Amen. Ok. Nous allons prendre le vif dans 1 Jean chapitre 4. Je vais lire du verset 16 à 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 16 et 17. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous croyons en l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je vais nous lire la version française courante. uniquement du verset 17. Je vais prendre la version française courante. Le verset 17, que je vais relire. 1 Jean chapitre 4, juste le verset 17, dans la version française courante, il est écrit. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons, donc nous serons pleins d'assurance, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Et le thème du message de ce soir, ce sera, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, le thème est tiré du verset 17 plus précisément, où il est écrit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais en lisant la version française courante, on comprend un peu mieux, en fait, quelle tournure on a voulu faire avec cette phrase. On voulait parler du jour du jugement, on voulait parler de l'assurance que nous aurons le jour du jugement. Et l'apôtre Jean est en train de dire que l'assurance que nous aurons le jour du jugement sera rattachée à la manière dont nous allons exister dans ce monde. Je pèse mes mots et je vais répéter les mots, pour que cela soit un peu plus clair pour nous tous. Le jour du jugement du Seigneur, du jugement dernier, l'assurance que nous aurons lorsque Jésus se mettra debout, lorsque Dieu va installer son trône pour juger l'humanité, l'assurance que nous aurons devant Dieu, cette assurance, elle sera liée à la façon dont nous allons exister, où nous existerons sur cette terre. C'est pour ça qu'il est écrit tel qu'il est, tel nous sommes censés être, en fait, dans ce monde. Vous voyez, dans la version française courante, il est écrit que si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Nous voulons parler du tel qu'il est, tel il est, tel nous sommes. Jésus dit un jour aux disciples dans Matthieu, dans Matthieu 12, Matthieu 7, on peut le prendre aussi, s'il vous plaît. Matthieu, Matthieu 12, par exemple, le verset 33. Jésus, je m'attends à toi, vers eux. Matthieu 12, le verset 33, il est écrit ceci dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de notre salut. « Ou dites que l'arbre est bon, ou que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Et pour avoir plus de précision, si nous prenons Matthieu, chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20. Jésus-Christ dit ceci, dans le livre de la vérité, il est écrit cette parole. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelle-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Je vais essayer de refaire la lecture à partir du verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Ce n'est pas possible. Un lion ne deviendra jamais un crocodile, ou, je ne sais pas, un poisson devenir du pain. Ça n'existe pas. C'est contre nature. C'est contre sens. Alléluia. Donc, on dit au verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et Jésus, en parlant dans ces deux textes qu'on vient de lire dans Matthieu 12, verset 33 et Matthieu 7, verset 16 à 20, « Il y a un principe spirituel biblique qui est dans le livre de vérité de Dieu, qui est d'éternité en éternité, un principe qui existe de toute éternité en Dieu, qui est que on reconnaît un arbre à ses fruits. » Pour reconnaître la nature de quelqu'un, pour reconnaître la nature d'une créature, il faut regarder des signes. On a besoin des signes pour reconnaître la nature de l'espèce qu'on a en face de nous. Donc, c'est les signes ici qui sont appelés les fruits. Quand Jésus parle de fruits, il veut parler de signes. Par exemple, lorsque les pharisiens étaient venus auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, « Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence ce soir. » Lorsque les pharisiens et les salucéens, les docteurs de la loi, ils étaient partis voir Jean-Baptiste dans le désert pour se faire baptiser, Jean-Baptiste, en les voyant de loin, il va leur dire « Races de vipères, races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère a venu. » Vous voyez, dont Jean-Baptiste, en regardant les docteurs de la loi, il n'a pas vu ce que le monde voit. Il a transcendé ce que le monde voit. Il a vu une autre réalité. Il a vu ce qui était écrit dans le livre de vérité, d'éternité en éternité auprès de Dieu. Parce que Jésus-Christ va dire que « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Hérode va lui dire « Mais qu'est-ce que la vérité ? » Parce que Dieu a donné la loi à Moïse. Et le peuple d'Israël s'est toujours considéré comme étant le peuple ayant la vérité, connaissant la vérité, ayant la loi. Le peuple saint, le peuple parfait. Et ce n'est pas faux. Jésus-Christ nous le dira, que le salut vient des Juifs. Paul dira même que c'est à eux qu'appartiennent les patriaches. Le salut, vous voyez, la loi, c'est à eux. Mais en fait, ce qu'ils connaissent, c'est une image de la vérité. C'est une représentation de la vérité. Mais la vraie vérité, Israël ne l'a pas connue. Et la vraie vérité, ce n'est pas ce que Dieu a donné à Moïse. La vraie vérité, c'est ce qui est auprès de Dieu depuis l'éternité. Et c'est cette vérité qui est Jésus-Christ qui est venu se manifester parmi les hommes. Vous m'entendez jusque-là ce soir. Jean-Baptiste dit aux pharisiens, race de vipère. Donc Jean-Baptiste, il a vu des fruits chez les pharisiens. Et c'est en fonction de ces fruits, il a détecté, il a discerné de quelle espèce, de quelle race étaient par exemple les docteurs de la loi. Je me rappelle d'une histoire où Jésus était invité chez un homme public, un homme de la loi, du nom de Simon, bien sûr je crois. Et on le voit dans Luc, tout ça, ou Jean même, on peut le voir. Et Jésus était à table avec cet homme. Et la Bible nous dira qu'il y avait une femme, une pécheresse, une prostituée qui est rentrée dans la maison et qui est venue. Elle a commencé par verser ses larmes aux pieds du Seigneur, sur les pieds du Seigneur, sur ses cheveux. Voilà, sur ses pieds d'abord, sur ses pieds je crois. Et elle va essuyer les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et le pharisien, l'homme de la loi qui avait invité Jésus, il se disait en lui-même. Si cet homme savait de quelle espèce est cette femme qui est en train de la toucher, s'il était vraiment un prophète, il n'aurait jamais accepté que cette femme le touche. Vous voyez ? Parce que l'homme-là connaît les signes extérieurs que cette femme manifestait. Vous voyez ? Et effectivement, la femme-là, elle était d'une espèce dont le monsieur-là n'était pas. En tout cas, on va dire devant les hommes. Vous voyez ? Tout le monde sait qu'elle est une prostituée. Et on sait que les prostituées n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez ? Donc, Jésus dit que reconnaît un âme à ses fruits. Pourquoi j'ai pris cette thèse ? Pour que nous puissions avancer dans notre message ce soir. Alors, rappelons-nous que le thème que nous voulons partager, c'est Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ou, je peux le dire autrement, tel Jésus a été sur la terre, tel nous sommes aussi censés vivre. Nous sommes censés exister comme Jésus a existé. Nous sommes censés nous manifester au monde comme Jésus s'est manifesté au monde. Nous sommes censés marcher comme Jésus a marché. Jésus va nous révéler trois vérités. Et je répète encore, qui étaient de toute éternité connue de Dieu. Trois vérités qui étaient dans le livre de vérité. Qu'on appelle le livre de vie. Une vérité que Dieu seul connaissait. Mais que Jésus va le dire. Il a dit avec une facilité, une simplicité, au point que les hommes peuvent être amenés à négliger cette parole que Jésus a dit. Mais c'est une parole qui est pleine de sens et de vie et de vitamines pour toi et moi, mon frère. Jésus dit que je suis, moi Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et tel que Jésus a été, nous sommes aussi appelés à être comme lui, à nous manifester comme lui. Donc ça veut dire simplement que pour savoir que nous sommes réellement comme lui, il faut qu'on regarde les fruits, c'est-à-dire des signes. Vous voyez? Je vais aller encore plus loin dans notre exposé de ce soir. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est une parole que nous avons beaucoup proclamée. Et cette parole dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, cette personne, elle est devenue une nouvelle créature. Deux points. Les choses anciennes, voici. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc, nous aimons bien cette nouveauté, ce changement, cette transformation, comme la larve qui quitte l'état de l'arbre et qui devient un papillon. Vous voyez? Donc, on aime bien ça, en fait. C'est un changement radical. Une larve qui rampe, qui est sur la terre, mais qui devient un papillon. C'est vraiment, ce n'est pas la même espèce. Mais c'est quelque chose qui existe naturellement. qui nous montre, en fait, ce que la Bible appelle la métamorphose. Vous voyez? La transfiguration, comme Jésus a vécu sur la montagne de la transfiguration. Cette transformation, qu'on appelle aussi métanoïa, la répentance, le changement. Vous voyez? Changement de mentalité. Mais, on dit que pour vivre ce changement-là, pour vivre ce changement, cette transformation, il faut être en Christ. Il faut que nous soyons en Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour savoir si nous sommes réellement en Christ, il faut qu'on ait les signes. Ou on saura qu'un homme est comme Jésus lorsqu'on verra que cet homme a les signes extérieurs que Jésus a manifestés. Je veux m'exprimer autrement. On saura qu'un homme étant Christ, lorsqu'on voit chez cet homme les signes extérieurs qu'on doit voir chez Jésus. En fait, qu'on a vu chez Jésus plutôt. Parce qu'on dit tel que Jésus est, tel nous sommes. Nous sommes comme Jésus a été sur cette terre. Nous sommes appelés à vivre comme Jésus a vécu. Et, par grâce à Dieu, je me suis un peu intéressé, je me suis un peu attardé sur le personnage, la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous regardons la vie de Jésus-Christ, on parle d'un homme dont la naissance, avant que Jésus le naisse, sa naissance avait déjà été annoncée par les prophètes. Le prophète Moïse va dire aux enfants d'Israël que Dieu vous suscitera un homme comme moi, un prophète comme moi. Écoutez-le. Alléluia. On a vu des hommes comme Esaïe qui va se lever et qui va prophétiser. Il va dire dans Esaïe chapitre 9 qu'un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Emmanuel, prince de paix, Dieu éternel. Alléluia. Donc, on voit Esaïe qui a prophétisé. Dans Esaïe chapitre 61, il dira encore l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Caïma, pour annoncer de bonnes nouvelles, pour proclamer la liberté, la délivrance, la guérison aux captifs, aux prisonniers, pour rendre la vie aux aveugles, ainsi de suite. Jésus lui-même va, il va s'approprier ses tests dans Luc chapitre 4 pour montrer qu'il était question de lui. Vous voyez ? Esaïe a prophétisé sur le serviteur que Dieu aime, le serviteur que Dieu a choisi. Et on voit Jésus, l'ange, quand l'ange est venu, je me rappelle, l'ange Gabriel quand il était venu, nous tous on a vu cela. Gabriel est venu voir Marie, cette vieille femme, quelque part dans le monde, qu'on appelle Jérusalem. Cette jeune fille qui était là, qui était préparée pour épouser un homme du nom de Joseph, elle était là dans sa maison quand subitement une lumière est apparue dans sa maison. En se retournant, elle voit un personnage, un ange, une personne remplie de gloire, dégageant une grande lumière. Et cette personne va lui dire, je te salue, toi à qui une grâce excellente, une grâce parfaite a été faite. Hallelujah ! Nous connaissons cette histoire, nous étions tous là. Quand je dis, nous étions tous là, peut-être que nous ne comprenons pas pourquoi je dis, nous étions tous là. Peut-être que tu te dis, mais comment on était tous là, tu ne comprends pas. Mais tu comprendras par la suite, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nous étions tous là. Parce que si tu sais que ton origine est dans le livre de la vérité, et que tu existais depuis l'éternité, tu sauras que tu étais là. Hallelujah ! Et quand je dis que tu étais là, je ne parle pas de toi physiquement, je ne parle pas de ton corps ni de mon corps, mais je parle de ton esprit et de mon esprit. Parce que dans l'esprit, il n'y a rien qui est caché. On sait tout. Donc l'ange vient parler à Marie. Marie lui dit, mais je ne connais aucun homme. Comment cela peut se faire ? Parce que Gabriel était en train de lui dire que tu tomberas enceinte et que tu enfanteras un fils. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Et que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Fils du Saint-Esprit. Parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge femme. Le prophète Esaïe avait prophétisé. La Vierge tombera enceinte. Et on appellera son fils Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Jésus, il va naître par un miracle comme ça là. Il est né à une époque où il y avait un roi que vous connaissez. La Bible nous en parle. Le roi Hérode était là. Pilate aussi était là. Les deux l'arriens en ce temps-là. Jésus va naître. On va voir les mages qui sont arrivés. Ils vont aller à Jérusalem. Ils vont dire, mais où est le roi des juges qui vient de naître? Vous voyez? Où est le roi des juges qui vient de naître? On va leur indiquer, voilà, ce que les prophètes ont dit ici. A Bethlehem, il doit naître. De la naissance de Jésus jusqu'à ses douze ans. Jésus avait eu une vie, je dirais, une vie de public. Si vous regardez avec moi dans Luc chapitre 2, par exemple. Prenons Luc chapitre 2 ensemble. Nous allons voir une vérité. La vérité qui est de Dieu, qui est en Dieu. Luc chapitre 2, verset 47. Jusqu'à 52, je crois. Il a dit, tout ce qui l'entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. On parlait de qui? On parle de Jésus, l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. La Bible nous dira un peu plus haut que ses parents avaient l'habitude d'aller chaque année à Jérusalem. Depuis la naissance de l'enfant, jusqu'à ses douze ans, on nous a raconté quelle était la vie de Jésus. Quelle était la vie de la famille de Joseph? Quelle était la vie de ce couple-là, en fait? Avec leurs enfants et parmi ses enfants, il y avait un enfant, pas comme les autres, je viens de dire. Il y avait l'enfant de Dieu, le Fils du Saint-Esprit qui était parmi eux. Marie savait qui était l'enfant parce qu'on lui a déjà dit, l'ange lui a dit, avant que l'enfant le naisse. Même Joseph aussi savait qui était l'enfant parce que l'ange aussi était apparu à Joseph dans un songe pour lui dire, prends ta femme avec toi parce que l'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu, vient du Saint-Esprit et que c'est lui qui a été désigné, mandaté pour sauver Israël, pour délivrer les hommes de leur péché. Alléluia. Donc, les parents avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem pour aller justement adorer Dieu, adorer Dieu. Le verset 41 du même chapitre nous dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Vous voyez? Je saute des passages pour qu'on puisse bien comprendre, pour aller vite plus tôt. Mais avec ces tests, on va mieux comprendre. Déjà, avant qu'on ne soit ici, on sait déjà comment il est né, tout ce qui s'est passé. Mais ici, on nous dit que chaque année, les parents de Jésus, Marie et Joseph, ils prenaient tous leurs enfants et ils allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Vous voyez? Donc, en ce temps-là, notre Seigneur, Jésus, il n'avait que 12 ans. Il n'avait que 12 ans. On dit au verset 47 que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Pourquoi? Parce que Jésus s'était rendu dans le temple et il discutait avec les sacrificateurs, avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi. Alors, j'aime bien la précision. On dit que tout le monde était frappé de son intelligence. Tout le monde était frappé de son intelligence et de ses réponses. Je dis que tout le monde était frappé de quoi? Son intelligence. Le mot qui a été traduit par intelligence ici, ce même mot, on peut le traduire par pensée. Ce n'est même pas qu'on peut. Ce même mot est utilisé pour parler de la pensée. En fait, avec les enseignements que nous avons reçus, nous savons que lorsqu'on parle de la pensée, premièrement, pour un homme qui n'est pas régénéré, pour une personne dont l'âme n'est pas régénérée, l'esprit n'est pas régénéré, ses pensées, ça vient de son âme. Mais quand l'âme est régénérée, les pensées, c'est la volonté de l'esprit. Les pensées, c'est les désirs de l'esprit, de l'esprit de la personne. C'est l'influence de son esprit qui produit ses pensées en lui. Alléluia. Je prends un exemple, un exemple très simple. Quand par exemple, je viens devant Dieu et je suis en train de pleurer. Non, je ne vais pas prendre un exemple comme ça. Je prends un exemple de la Bible. Jésus dans le désert, après avoir été baptisé, il a été tenté par le diable au bout de 40 jours. Satan lui dit, si tu es le fils de Dieu, on donne que ces pierres deviennent des pères. Vous voyez ce que je dis ? Deviennent des pères. Jésus avait faim, la Bible le précise. Après 40 jours, il eut faim. Donc, il avait un besoin, son corps avait un besoin. Il avait des émotions parce que ce besoin du corps, tout ça, c'est le besoin de la chair. Vous voyez ? Mais Jésus, connaissant la parole de Dieu, il n'a pas laissé son corps prendre le dessus. Vous voyez ? Il a compris qu'à l'instant où je suis là, ce n'est pas l'heure de manger et de boire, mais c'est l'heure de se battre. C'est l'heure de rester ferme, de résister au diable avec une foi ferme. Vous voyez ? Et c'est pour ça que quand le diable est venu, il lui a dit, on donne que ces pierres se transorment en paix. Jésus lui a dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de peur, mais de toutes les paroles. Vous voyez ? De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Cette pensée que Jésus a eue, cette pensée sur les Écritures, cette pensée qui nous rappelle ce que Dieu avait dit au travail de Moïse, aux enfants d'Israël, dans Détéronome chapitre 8, je crois si je ne me trompe ou pas. Cette pensée-là, elle ne vient ni de la chair de Jésus, ni de son âme, elle vient de son esprit. Vous voyez ce que je dis ? Et là, Jésus, il a eu cette pensée qui lui dit clairement que l'homme ne vit pas seulement de peur, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia ! Donc, on dit, on dit son intelligence, les gens étaient frappés de son intelligence. Et je dis que l'intelligence, ce mot intelligence, il est traduit aussi par pensée. Je vais vous le prouver avec la parole du Seigneur. Si vous prenez, avec moi par exemple, comme on est dans Luc, prenons Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Seigneur Jésus, merci pour la grâce de Dieu. Marc 12, verset 33. La Bible nous dira ceci. Marc chapitre 12, verset 33. Donc, on va bien lire du verset 22. Le mot qui est traduit par intelligence, c'est-à-dire aimer Dieu de toute sa pensée, aimer Dieu de toute sa pensée. C'est le mot pensée, c'est le même mot qu'on a traduit par intelligence. Vous me suivez ? C'est le même mot qu'on a traduit par intelligence dans Luc chapitre 2 qu'on a lu. Si vous prenez aussi Éphésiens chapitre 3, l'apopole va dire quelque chose. Il va dire, en lisant ces quelques mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Jésus. Vous allez comprendre où je vais en venir tout à l'heure. L'intelligence que j'ai. Éphésiens 3, verset 4. Est-ce que je vais vite ou bien, ça va ? Dites-moi. Oui, c'est un peu vite. C'est un peu vite ? Oui. Ok. Vous avez pris Marc chapitre 12, verset 33 déjà ? Oui. Ok. Donc, on est en train d'expliquer que le mot intelligence qu'on a utilisé pour parler de Jésus dans Luc chapitre 2, ce même mot, c'est un mot grec, mais qui veut dire à la fois pensée. Vous voyez ? Donc, là où on a utilisé l'intelligence, on peut remplacer ça par pensée. Et je donne des passages où on a utilisé le même mot. On a pris Marc chapitre 12, verset 33, où on nous parle de la pensée. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. Le mot pensée, dans Marc 12, verset 33, on peut le remplacer par son intelligence. Et si vous avez noté ça, on va prendre Éphésiens chapitre 3. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 3. C'est vrai, c'est des enseignements, souvent, que nous faisons les mardis et les jeudis. Donc, c'est le moment où il faut prendre le temps pour bien savourer, pour bien comprendre. Ce n'est pas beaucoup plus le temps de la prédicace, de prêcher, prêcher à moins que le Saint-Esprit l'ont conduit autrement. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 3, maintenant, le verset 4. Éphésiens chapitre 3, le verset 4. Éphésiens chapitre 3, le verset 4. Éphésiens chapitre 3, le verset 4. Nous sommes là, tous? Nous avons trouvé? Ok. Là, Paul nous dit, en les lisant, en les lisant, je reprends à partir du verset 3. Notez plutôt verset 3 à 4. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrir un peu de mots. En les lisant, là je suis maintenant au verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Et c'est le même mot grec qui est utilisé, en fait. Le même mot qui est utilisé dans Luc chapitre 2, qu'on vient de lire. C'est le même mot qui est utilisé dans Marc 12, 33, qu'on a lu. C'est le même mot qui est utilisé par Paul ici. Un même mot grec qui peut être traduit par pensée ou intelligence. Et je veux insister sur ce mot, intelligence, parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, que Qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur? Qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur? Or, nous, nous avons reçu la pensée de Christ. Nous avons reçu la pensée de Christ. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Dans ta présence, les cœurs soient faits de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, Père. Et que l'ensoir soient faits de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il est dit, « Qu'est-ce qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » Or, nous, nous avons la pensée de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, nous avons la pensée de Christ. Du moins, nous sommes censés avoir la pensée de Jésus. J'avais déjà dit, la dernière fois, que pour contrôler une personne, il faut contrôler ses pensées. Ou pour connaître la nature des pensées qui animent une personne, il faut simplement regarder sa vie. Qu'est-ce qu'il active? Qu'est-ce qu'il intéresse? Qu'est-ce qu'il aime? Sa manière de parler, sa manière de réfléchir, sa manière de raisonner. J'avais même dit que la pensée, derrière la pensée, il y a une vie. Alléluia! Il y a une vie. Et nous avons la preuve ici. On nous dit que Jésus, l'enfant de Jésus, déjà à 12 ans, les gens étaient étonnés des pensées qu'il avait à son âge. C'est ce que ça veut dire, en fait, ce qu'on a lu dans Luc chapitre 2. Ce qu'on a lu, on vient de lire, on nous dit que les gens étaient frappés de son intelligence. En réalité, si on remplace le mot « intelligence » par « pensée », on peut faire la lecture autrement en disant « tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de sa pensée. » Vous voyez? Les gens étaient frappés des pensées que l'enfant de 12 ans avait. Il avait des pensées qui ne sont pas de ce siècle, mais des pensées qui sont de l'éternité. Des pensées qui dépassaient les scribes et les pharisiens. Malgré toute la connaissance de la loi qu'ils avaient, Jésus manifestait une intelligence, une connaissance que, pour eux, pour avoir cette connaissance, il faut des années. Des fois même, ils ne pourront jamais l'avoir jusqu'à leur mort. C'est très, très important ce que je suis en train de dire. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est vraiment une vie, c'est vraiment une grâce. Si on comprend bien, oh mes chers amis, nous allons vivre de grandes choses davantage. Dieu, il est en train de nous faire du bien, mais nous allons davantage encore le connaître et vivre de grandes choses. Amen. Jésus avait des pensées que les gens n'arrivaient pas à maîtriser. Les gens étaient étonnés. Comment un enfant de 12 ans peut réfléchir comme ça? Comment un enfant de 12 ans peut penser comme ça? Peut raisonner comme ça? Comment nous, malgré toutes ces années, on n'a jamais compris ce passage de Moïse, ce que Moïse a dit dans Lévitique, dans Détéronome, dans Genèse, on n'a jamais compris ça comme ça. Mais quand l'enfant Jésus était devant eux, il a commencé par leur expliquer des choses. Il pose des questions, mais lui-même, il donne la réponse en même temps. C'est comme un jour, les gens sont venus, on lui a posé des questions. Déjà, on vient de lire Marc 12. Les gens sont venus, Matthieu, 22 par là, 22 par là. Les gens vont lui dire, il y a d'abord les salutaires qui sont venus. Ils vont lui dire, Maître, il y avait un homme qui avait une femme. Le monsieur est mort. Il avait plein de frères derrière, au moins six à sept frères. Tous, ils ont épousé la même femme. Aucun n'a eu d'enfant avec elle. À la résurrection, de qui sera la femme le monsieur? De qui des sept hommes sera la femme serait-elle? Jésus va lui dire, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce qu'à la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes. Ils seront comme des anges. N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit à Moïse? En parlant du buisson ardent. Donc, durant toutes ces années, il lisait ce texte du buisson ardent, dans Exode 2, Exode 3 par là, où on voit Moïse qui voit une grande vision, un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Moïse se dit, je vais me détourner pour aller voir. Arrivé là-bas, il entend la voix de l'éternel qui lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais les enfants d'Israël n'avaient jamais compris qu'est-ce que cela voulait dire. Et là, Jésus leur révèle. Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Parce que si Dieu parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire qu'en Dieu, Abraham continue de vivre. En Dieu, Jacob continue de vivre. Isaac vit. Alléluia. Et c'est comme ça, Jésus, l'enfant Jésus a 12 ans. Donc, de 0 ans, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à 7-12 ans, on a un peu d'informations sur quel personnage, quelle personnalité cet enfant avait. Il avait une particularité qui était l'intelligence, la pensée. Vous voyez, les prophètes ont dit qu'il sera roi. On a dit dans ExoE, Esaïe 9, on dit la domination reposera sur ses épaules. On appellera père éternel, prince de paix. Vous voyez, admirable, conseillé. Vous voyez, il est le Messie. Dans l'Epsomme, on dit qu'il est sacrificateur. Non selon Melchizedek, mais comme Melchizedek. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que Jésus, il est en train de faire la sacrificature de Melchizedek, alors que c'est faux. La Bible dit qu'il sera comme Melchizedek. C'est-à-dire que, de la même manière que Melchizedek n'a pas de père ni de mère, la sacédose de Melchizedek n'est pas transmissible. Vous voyez ? Et donc, on est en train de dire que Jésus lui-même, Dieu dit, tu auras une sacrificature qui va avoir la même valeur spirituelle comme Melchizedek, c'est-à-dire un sacédose qui n'est pas transmissible. Vous voyez ? Et Jésus lui-même, il n'a pas de père ni de mère. Donc, Jésus est venu instaurer une nouvelle sacrificature. Ou je dirais plutôt, il est venu instaurer une nouvelle classe de sacrificateur. Parce que Aaron, pour instaurer une classe de sacrificateur, il faut un grand souverain sacrificateur. Et le plus grand souverain sacrificateur que le monde connaît, selon la loi de Moïse, c'était Aaron. Vous voyez ? Et tous les autres sacrificateurs, ils descendaient de Aaron. Donc, après, on a parlé de Melchizedek qui n'a ni père ni mère, et personne d'autre ne peut éviter sa sacrificature. Mais Jésus est venu aussi en tant que souverain sacrificateur, et il a instauré une nouvelle sacrificature. Et nous, nous sommes maintenant des sacrificateurs. Vous voyez ? Il faut un souverain sacrificateur, et ensuite, il engendre des sacrificateurs. Vous voyez ? Il est rentré avec son propre sang dans le lieu très, très saint, pour aller offrir son sang à Dieu, pour expier le péché de nous tous. Mais il ne l'a pas fait plusieurs fois. Il a fait une seule fois pour ôter le péché de nous tous. Tous, ô Jésus, Seigneur, je ne sais pas comment je vais prêcher. Hallelujah. Il ne l'a pas fait deux fois. Et ça ne sait rien qu'il le fasse deux fois. Si son bénéficier était transmissible, il allait le faire plusieurs fois. Mais Jésus l'a fait une seule fois, et c'est fini. C'est-à-dire, le péché est pardonné, et c'est fini. Dieu nous a lavé, sanctifié, et c'est fini. Dieu nous a justifié, et c'est fini. Dieu nous a guéri, délivré. Si on est en Christ, Alléluia. Vous allez bien comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel nous sommes censés être. Toi et moi, nous sommes censés penser comme Jésus. Marcher comme Jésus. Parce que Jésus nous a dit trois vérités. Qui était dans le livre de vérité au ciel, de toute éternité ? Le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on écoute mes pensées, qu'on voie la vérité, qu'on voie la vie, qu'on voie le chemin. Quelqu'un qui était perdu. Quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Quelqu'un qui avait du mal à voir son lendemain. Quand il écoute mes pensées, c'est-à-dire qu'il échange avec moi, il parle un peu avec moi, il reçoit de l'espoir. Il reçoit de l'espérance. Il se dit qu'il y a de l'avenir pour ma vie. Il se dit que, oh Dieu, ne m'a pas oublié. Parce que les pensées qui m'animent, c'est des pensées, non pas de confusion, non pas de perdition, non pas de peur, non pas de doute, mais c'est des pensées d'assurance. Vous voyez ? Les pharisiens avant Jésus, les sacrificateurs avant Jésus, ils avaient la loi, mais ils étaient confus. Le peuple était confus. Vous voyez ? Ils lisaient la loi, ils enseignaient, mais ils étaient confus. La vie était confus. Les choses étaient confus. Mais Jésus est venu pour ôter cette confusion. Jésus est venu pour éclairer. Jésus est venu pour nous révéler ce qui était dans le livre de vérité. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu m'a dit par la bouche du prophète Esaïe. Dieu dit ceci. N'appelez pas. Prenez avec moi Esaïe chapitre. Esaïe chapitre. Mais dans ta présence, les cœurs soient fêtes de toi. J'ai m'attends Esaïe chapitre. Regardons Esaïe chapitre. Les cœurs soient fêtes de toi. Je m'attends à toi, Père. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas mal ce que ce peuple appelle mal. Esaïe chapitre 8. Regardons Esaïe chapitre. Prenons Esaïe 8, verset 11 à 13. C'est un enseignement. On va prendre le temps pour que chacun comprenne. Quand on dit tel il est tel nous sommes, ça veut dire il faut qu'on veille les signes, les fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On saura que nous sommes en Christ. On saura que nous sommes vraiment des Christ. On saura que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Que nous sommes comme Christ. Que Jésus habite en nous. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Ça va vous choquer. Que Jésus habite vraiment en nous. Bon, quand je dis ça va vous choquer, mais ça va, c'est pas que ça va vous faire mal, mais ça va réveiller quoi. Vous allez bien comprendre. Et on saura que Jésus Christ vraiment habite en nous. Parce que c'était la prière de Paul aux Ephésiens. En fait, tous les tests se concordent. S'accordent pour dire la même chose. Paul priait pour les Ephésiens dans Ephésiens 3. Si le Saint-Esprit nous le permet, on le prendra tout à l'heure peut-être. Que sa prière était que Jésus-Christ habitant dans le cœur par la foi. Que Jésus soit formé. Il disait par exemple au Galate que vous, mes enfants, pour qui j'éprouve encore de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. formé. Prenons d'abord. Prenons. Prenons d'abord. Prenons Ephésiens 3. Ensuite, on va prendre Galate. Avant de prendre Esaïe 8. Prenons ça. On va prendre Ephésiens 3. C'est un enseignement par la grâce de Dieu. Ce que le Saint-Esprit me donne comme ça on va le lire. Ephésiens 3, verset 14. Jusqu'à 19. Ephésiens 3, verset 14 à 19. Mais le verset qui va nous intéresser pour ce soir c'est surtout le verset 17. Mais regardons ce qu'il est écrit. Ephésiens chapitre 3, le verset 14 à 19. Il est dit « À cause de cela je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute aux familles dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne quoi ? Selon la sagesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Nous connaissons c'est quoi l'homme intérieur désormais ? Il dit verset 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs, que Christ habite dans vos cœurs, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Quand on dit quand on dit pas la foi, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire, que je dois faire qui est penser, qui est en fait de croire, d'accepter, de se voir. Comme Paul dit dans Romains 6, « Regardez-vous vous-même comme étant mort au péché au monde et vivant pour Dieu, vivant pour Christ. » Amen. Il dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs, c'est par la foi. » Par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Vous voyez ? Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Paul l'a dit, il insiste que sa prière, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, tellement qu'il va fortifier les Éphésiens en sorte que ils ne douteront plus du tout. Ils ne douteront plus que Jésus habite en eux. Ils ne se poseront en fait, il ne passera plus un jour où il y aura même une petite trace de doute qui va remplir le cœur, qui va leur faire croire « Est-ce que Jésus vraiment est en moi ? » Non. Mais la prière de Paul, c'est que le Saint-Esprit travaille tellement en eux par la parole qui les transforme tellement qu'ils ne doutent plus à un seul instant que Jésus habite dans le cœur, qu'ils soient convaincus que leur corps, ce qu'on appelle le corps, c'est le temple de Dieu et qu'ils sont l'habitation de Dieu en esprit et que vraiment Dieu habite en eux et que Jésus est dans leur cœur. vous voyez ? Vous voyez ? Que la pensée soit tellement chargée par les paroles de Dieu, soit chargée par les vérités éternelles, que leur esprit télécharge tellement les pensées de Jésus en sorte qu'ils ne douteront plus. Quand ils vont se voir, déjà leur façon de s'asseoir, quand ils s'asseient, ils savent que Dieu est en train de s'asseoir, que Dieu est là. Ils vont faire attention. C'est ça la prière de Paul pour les Éphésiens. Que Jésus habite dans leur cœur. Vous voyez ? Que Christ habite dans leur cœur. Et si vous prenez avec moi Galate, on va voir ce que Paul dit aux Galates. Galate chapitre 4, verset 19 à 20. Galate, 3, verset 19. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es méveilleux, Père. Jésus, merci Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnus. Alléluia. Alléluia. Galate chapitre 4, verset 19. Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau quoi ? Les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que quoi ? Christ soit formé. Mais ce qui va faire former Christ en nous, c'est notre foi. Oh, notre foi, ça veut dire notre façon de penser. Alléluia. Ce que nous croyons, ce que nous croyons, c'est ce que nous pensons en réalité. On avait déjà essayé d'enseigner un peu ça, d'expliquer. Ce que je crois, ce que tu crois, en fait, c'est ce que tu penses. Ce que tu as pensé, la pensée que tu as téléchargée. Parce que, j'ai dit tout à l'heure au début, que les pharisiens, ils avaient la loi. C'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Mais c'est une vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Or, Jésus m'a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Et ce qui faisait la différence entre Jésus et les pharisiens, c'est que Jésus, lui, il était toute la vérité. Parce que déjà, il n'est pas l'Esprit de vérité. Il n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est son Père. Alléluia. Et Jésus, lui, il me dira, je suis le chemin, moi, Jésus, je suis la vérité. et je suis la vie. Trois vérités éternelles. Trois vérités qui est connues de Dieu seul que personne ne savait. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, Jésus dit qu'il viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Mais les pharisiens, ils avaient juste une vérité que Dieu avait donnée à Moïse. Une vérité qui était liée à un temps, qui était liée à une époque, qui était liée à ce qu'on appelle une dispensation. Une vérité qui était liée à un temps, à une époque. Vous voyez? Mais c'était le temps où Dieu donnait la loi aux hommes pour montrer aux hommes leur péché, pour que le péché abonde davantage. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé au travail de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Dieu voulait que les hommes prennent conscience de sa grâce au travail de Jésus et la vérité qui était de toute éternité, c'était ça, la grâce. Vous voyez? Ce n'est pas grâce qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ce n'est pas par nos muscles. Vous voyez? Ce n'est pas par notre agent. C'est Dieu seul qui peut sauver. Si Dieu ne nous fait pas grâce, on ne peut pas être sauvé. Vous voyez? Et si Dieu ne nous fait pas grâce, même les choses qu'on est en train d'enseigner, qu'on est en train de comprendre, on ne pourra pas comprendre. Alléluia! Ce n'est pas grâce. Donc, le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Et si nous sommes comme Jésus, tel qu'il est, si nous sommes comme il est, c'est que nous aussi, nous avons en nous toute la vérité. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit, non qui vient du monde, mais qui vient de Dieu, qui vient du Père, et l'Esprit de Jésus, qui a connu la pensée du Seigneur. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. C'est pour ça que Paul va dire aux Ephésiens, comme on a lu tout à l'heure, dans Ephésiens 3, qu'en lisant ces quelques mots, ces quelques lignes, vous pouvez vous représenter l'intelligence, c'est-à-dire la pensée. Vous pouvez vous représenter combien j'ai téléchargé la pensée de Jésus. Combien tellement j'ai téléchargé téléchargé la façon de penser de Jésus en sorte que Jésus habite en moi. C'est-à-dire, les choses que je commence par comprendre, c'est des choses que mes ancêtres ne connaissaient pas. C'est des choses que même moi-même, hier, dans le passé, je ne connaissais pas. Mais maintenant que je me suis mise à prier, maintenant que je, j'ai commencé par invoquer le nom de Jésus, que j'ai cru en lui, et que Dieu m'a fait grâce, lui-même, il le dit à Timothée, son fils, j'étais un blasphé, maintenant je suis ceci, je suis cela, mais j'ai obtenu miséricorde. Et Dieu a voulu faire voir en moi toute sa longue animie, c'est une tée plutôt. Prenons, maintenant, j'ai jamais vu mes enfants pour qui? J'ai prouvé Galate 4, verset 19, j'ai prouvé de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est ça, je voulais beaucoup insister. Donc, pour être comme Jésus a été, comme Jésus a existé, il faut que Christ soit formé en nous. On saura que nous sommes comme Jésus si Jésus est formé en nous, si Jésus habite en nous. Or, dire que Jésus habite en nous, ça veut dire que nous avons les pensées de Jésus. La révélation n'est rien d'autre que la pensée de Dieu, la pensée de Christ. J'avais déjà enseigné pour les prédicateurs et prédicatrices, j'avais déjà enseigné que la révélation, quand on veut prêcher un message, n'est pas quel message, ce qu'il faut chercher à retenir, c'est la pensée. Ce n'est pas surtout les versets. Vous me comprenez? C'est la pensée du message. Et dans un même message, il peut y avoir plusieurs pensées, mais qui sont des vérités éternelles. Alléluia! Regardez ce que Dieu dit par le prophète Esaïe dans Esaïe 8 qu'on a voulu prendre tout à l'heure. Esaïe chapitre 8 verset 11 à 13. Sous-titrage Société Radio-Canada Isaïe 8, verset 11 à 13. Est-ce que Jésus est vivant, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Isaïe 8, verset 11 à 13. Dieu dit au prophète Isaïe, ou le prophète Isaïe nous dit plutôt, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » De ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Verset 12. « N'appelez pas conjuration pour ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » C'est l'Éternel des amis que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre de redouter. Waouh, c'est fort. Il dit, « Dieu m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, de ne pas penser comme ce peuple, de ne pas parler comme ce peuple, de ne pas appeler vérité ce que ce peuple appelle vérité. » Vous voyez, ce qu'il faut craindre, c'est plutôt l'Éternel. En fait, le problème des hommes, si vous allez analyser, peut-être chez vous, vous allez voir, la plupart des pensées que l'homme terrestre, l'homme naturel, il a, c'est toujours des pensées liées aux besoins, liées au ventre, liées à la crainte, liées à la peur. Vous voyez, c'est toujours des pensées liées à ça, ces émotions. Il a faim, il a besoin de ceci, il pense à ceci, il veut aller en vacances, il veut faire ceci, il pense à tout ça, il pense comment il va acheter une maison, il pense comment il va faire ceci, il pense, il pense. Ou alors c'est la peur, il est en train de crèver, la fin du mois est arrivée, je n'ai pas de quoi payer le loyer, je l'ai en train d'avancer. Ou peut-être la nuit, il y a mon oncle qui me menace, il a peur de dormir, parce qu'il se dit, si je dors, quelqu'un va venir la nuit, il a peur, il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, il a peur, il y a des sorciers, il y a ceci, il a peur. Ah, on m'avait amené chez un féticheur, ah, il y a mon collègue de travail qui m'a menacé, il a peur, il a peur. Donc il pense, il pense, oh, en rentrant chez lui, il se dit, est-ce que dans ma maison-là, il n'y a pas quelqu'un qui m'entend, surtout s'il vit seul, il a peur, il réfléchit. Quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais manger ? Il n'y a pas une femme à la maison qui me fait à manger. Il n'y a pas un homme à mes côtés. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il pense. Vous voyez, les hommes, la plupart du temps, leur pensée tourne toujours autour de ces choses. C'est pour ça que Dieu dit aux prophètes, ne craignez pas ce que ce peuple craint. Si vous voulez que votre foi augmente, si vous voulez que Jésus soit formé en vous, parce que Jésus, il a amené une révolution, il a amené une autre façon de penser, il nous a amené la pensée éternelle, la pensée qui était de Dieu, qui était en Dieu. Toute la vérité. Moïse a reçu une vérité, une partie de vérité, une vérité incomplète. C'est pour ça que la loi de Moïse ne peut pas sauver. C'est pour ça que le sacerdote d'Aaron ne peut pas sauver, ne peut pas justifier, sanctifier les hommes qui font ce service. Vous comprenez ? Parce qu'elle est incomplète. Il manque des choses. Mais ce que Jésus a fait est complet. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à améliorer. Il ne s'est pas fait. C'est un sacerdote sans défaut. C'est un anneau sans tâche ni ride. C'est un sacrifice que Dieu a agréé. C'est un sacrifice saint. C'est un anneau immolé avant la fondation du monde. C'est un sacrificateur qui n'a jamais péché. C'est un sacrificateur qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais trébuché. Alléluia. La Bible nous dira, puisque les autres sacrificateurs, ils étaient aussi des pécheurs, ils étaient obligés d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés et aussi pour les autres. Mais Jésus ne s'est pas donné pour lui-même. Jésus n'a pas donné sa vie à la croix pour se sauver lui-même. Non. Mais il a donné pour toi et moi. Il n'avait pas besoin d'être sauvé. Il n'avait pas besoin d'être délivré. Mais il a accepté de prendre ta place et de prendre ma place. Amen. Bon, on a dit que ce n'est pas une prédication. Je ne vais pas me... Je vais me calmer un peu. Mais Jésus, mon frère, il est venu mourir pour toi et moi. Amen. Pour nous révéler la vérité, toute la vérité. David dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant. Il est joyeux. Vous voyez? Amen. Lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, lorsque on détourne peu nos regards des vérités, des vérités partielles que le monde nous montre. Vous voyez? Les images partielles, la souffrance que tu as... C'est passager. Les problèmes que tu peux avoir, c'est passager. Vous voyez? C'est passager. C'est même pourri. Tu es savoir pourri. Les choses de ce monde-là, vous voyez? Mais il y a une chose que Dieu dit de toi. Il y a une chose que Dieu t'a réservée que le monde ne connaît pas encore. Même toi, même tu ne connais pas. Même tes ennemis ne savent pas. Ce que tu as vu aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi demain. Ce que Dieu a préparé pour toi demain, c'est plus grand que ce que tu as déjà vu. Mais je sais que quand je dis ça, peut-être que tu n'as pas bien compris pourquoi je dis. Parce qu'on dit, ce sont des choses que là, il n'a point vues. Donc, si tu as déjà vu une gloire aujourd'hui, ça veut dire que la gloire de demain, ça ne peut perdre ce que tu as déjà vu. Parce que si c'est ce que tu as déjà vu, c'est que la parole de Dieu est mensonge. Or, en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Sa parole est oui et amen. Sa parole est la vérité. Donc, ce que Dieu va faire pour toi demain, c'est plus grand que ce que tu as déjà vu. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, continue de croire. Laisse Jésus se former d'abord. Laisse que dire les chages, les pensées de Jésus. Amen. On dit, n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Non. Ne laisse pas le diable te manipuler. Ne laisse pas l'ennemi te manipuler. Mais laisse la pensée de Jésus remplir ton cœur. Laisse la pensée du Saint-Ésoune remplir ton cœur. Laisse l'amour de Dieu inonder ton cœur. Alléluia. Laisse la vie de Jésus remplir ton cœur. Laisse l'intelligence de Dieu te saisir, te transformer. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur. Seigneur, merci. Regardez avec moi. Il est curieux là. On va prendre Saint-Ésoune. Prenons Philippien. Philippien. En lui. Tout est oui. Tout est amen. Paul prie pour les Colossiens. C'est un des versets qu'on a déjà l'habitude de prendre. Si vous prenez avec moi Colossiens 1, verset 9, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Philippien ou Colossiens ? Avant de prendre Philippien, prenons d'abord Colossiens 1, 9. On va lire 1. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Il dit après on va prendre Philippien, mais prenons la voix Colossiens 1, Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi depuis le jour nous avons été informés. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez ? Intelligence spirituelle là, c'est une pensée. Alléluia. La pensée, en fait, la vérité éternelle, toute la vérité, la vraie vérité, sur ton identité, sur ton avenir, sur ta destinée. La vraie vérité, la destinée que Dieu a pour toi, ce n'est pas ce que tu vois. Je te dis la vérité. Ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas ce que tu as déjà vu. C'est plus grand que ce que tu as déjà vu. Mais il faut tourner les regards vers Jésus. Il faut tourner les regards comme on est en train de le faire ce soir pour mieux comprendre. Vous voyez ? Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil n'a point entendues. Il dit, on fait que nous soyons remplis de tout ça, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et d'être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiée à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Prenez avec moi 2 Timothée 2, verset chapitre 2 et 7, verset 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 7. chapitre 2, verset 7. Paul dit, comprends ce que je dis, Timothée, car le Seigneur te donnera quoi? De l'intelligence en toutes choses. Je répète, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, en toutes choses, il faut chercher à faire ce que Jésus a fait et le Saint-Esprit nous donnera l'intelligence, la pensée pour cela. Prenons maintenant Philippiens. On n'est pas loin de finir. Par la grâce de Dieu, Seigneur, merci que tu as été avec nous. Innocent et l'enseigne pour mourir. Je suis l'infarcte. Philippiens. Je dis Philippiens. Pour moi, attaché à la croix. Déjà, Philippiens, chapitre 1. Prenons le chapitre 1 d'abord. Le verset 9 à 11. Il dit, Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Chance. Là où c'est écrit intelligence remplacée par pensée. Pour le discernement des choses, les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochats pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Maintenant, prenons le chapitre 3. Nous allons nous lever là où nous sommes. Levons-nous si c'est possible. Sinon, on peut garder la position qu'on a. Mais sinon, on va se lever ensemble. On va lire ce verset ensemble tous. On va le lire à haute voix. Philippiens, chapitre 3, le verset 12 au verset 16. Amen. Donc, si vous avez fini de noter, je vous attends. Notez ce verset, ce dernier verset que nous allons prendre et nous allons lire ensemble. Tous, chacun prend sa Bible, nous allons nous mettre debout et proclamer cette parole comme un homme prophétique, comme un prophète, comme un homme qui a connu la vérité éternelle de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus habite dans ton cœur. Amen. Je répète que Jésus-Christ est en toi. Je dis que la pensée de Jésus habite dans ton cœur. Amen. Il faut le croire, il faut le croire, il faut le croire, il faut le croire, que Jésus-Christ habite dans ton cœur. Amen. Que Jésus est en toi, que tu es le temple de Dieu. Amen. Tu es la maison de Dieu, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Que la gloire de Dieu habite dans ta vie. Je dis que tu es un peuple acquis, un sacer de soe royale. Tu es une nation sainte. Je dis que que tu es un saint, un saint, un saint, une sainte de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Que le sang de Jésus, de l'aïe de Dieu, t'a lavé de tout péché. Amen. Je dis que Jésus-Christ, il intercède pour toi, j'aurais lui auprès du Père. Amen. Amen. Si vous avez noté, levons-nous au nom de Jésus. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts et prêtes? Ok. Philippe, chapitre 3, verset 12 à 16. 1, 2, 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, non, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. c'est quand même bizarre. Nous sommes parfaits, dit je suis parfait, je suis parfait, dit je suis parfaite, je suis parfait, est-ce que tu crois que tu es parfait? Est-ce que tu crois que tu es une femme parfaite? Est-ce que tu crois que tu es un homme parfait? Tu es parfait, ce n'est pas toi qui te rend parfait, c'est Dieu qui te rend au milieu de ce peuple, tu es parfait. Au milieu de tes collègues de travail, tu es un homme parfait. Dans ta famille, tu es une femme parfaite. Dieu t'a perfectionné. Dieu t'a fait intelligent et intelligente. Dieu a fait de toi une marque de distinction. Dieu a fait de toi une marque de distinction. Dieu a fait de toi un objet de valeur. Dieu a fait de toi une étoile. Dieu a fait de toi une femme de valeur. Dieu a fait de toi une lumière. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes parfaites et parfaites. Ce que nous sommes en train de faire, c'est les parfaits et les parfaits qui le font. Nous tous qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Ayons quoi? Cette même intelligence. Cette même pensée. Ayons quoi? Cette même pensée. Quelle est cette pensée? La pensée de Dieu. De Christ. Ayons cette même pensée. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclaire. regarde aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il ne faut pas traîner le pas. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas traîner le pas. Marchons d'un même pas. Comme des soldats qui vont à la guerre, qui sont en train de chanter le chant de guerre. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il s'apprit le péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. La croix est devant moi. Je ne peux plus ni jamais reculer. Alléluia. La croix est devant moi. Non, non, je ne peux plus jamais reculer. Oh, alléluia. La croix est devant moi. Non, 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 je ne peux plus jamais reculer. m'a sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Oh, m'a pardonné. Seigneur Jésus, m'a pardonné. M'a pardonné. Seigneur Jésus, m'a pardonné. Хотя... M'a senti que, Seigneur Jésus, m'a senti que, m'a senti que, Seigneur Jésus, m'a senti que, oh, majestique. Jésus majestifié Seigneur Jésus majestifié Tu viens du ciel sur la terre Montrez à moi de la terre et à la croix Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau Et du tombeau jusqu'au ciel Je loue ton nom J'ai loué ton nom éternel J'ai loué ton nom éternel Jésus je loue ton nom éternel J'ai loué ton nom éternel J'ai loué ton nom éternel La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux Oh oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime C'est la cité de mon papa Moi je l'aime et je veux La nouvelle Jérusalem, nous m'achons Oh oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime Je veux y aller La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller Oh oh, je veux y aller En tout cas, je veux y aller Oh oh oh, je change, je dois y aller Oh oh, je dois y aller En tout cas, je dois y aller Avec ma famille, je dois y aller Avec mes enfants, je dois y aller Avec ma femme, je dois y aller Avec mon mari, je dois y aller Avec mon mari, je dois y aller Je dois y aller Avec mon mari, 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 je dois y aller Oh oui, je veux y aller En tout cas, je dois y aller Oh, moi je m'aime, je dois y aller Oh, je dois y aller Je dois y aller Jésus, moi, pour moi, je dois y aller Je ne veux pas m'aider ce jour Oh oui, je dois y aller Jésus, moi, je dois y aller Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 OK. Bon appétit à tout le monde. Je salue tout le monde. Je vous aime de l'amour de Christ. Que notre Seigneur protège chacun. Et à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bon appétit à tout le monde.